avec Sylvain on va faire le tour de la gamme de leurre de surface Ilex donc il termine de démêler sa perruque et on s'y jette les bonnys c'est leur emblématique pour la surface de chez Ilex tu as combien de taille comment tu utilises ça pourquoi tu choisis un petit en gros en bonnys on a trois tailles il y a 95 107 et 128 le premier qui arrivait enfin les deux premiers c'était 128 et 95 et 95 c'est une bille tangsten dedans il a une grosse sonorité il a tendance à avoir le cul un peu dans l'eau ça fait quand tu l'anime il claque c'est un claquement caractéristique lui il est bien quand tu veux pêcher vite ça des poissons actifs ou ça des conditions un peu limité là et que ce soit basse perche broc quand faut de la bille et que ça claque le 95 il est très très bien le 107 il a des billes plus petites et sa particularité c'est qu'il pêche il est plus à l'horizontale quand il est sur l'eau et en fait tu vas pouvoir facilement faire des longues slides avec pêcher plus doucement et comme les billes sont plus petites il va être un peu plus discret et en mer notamment j'utilise pas mal qu'il faut pêcher quand il ya un peu d'eau mais pas trop le but c'est on va dire entre entre deux et six mètres il est vraiment bien alors que le 95 peut pêcher dans moins de mètres déjà mais faut pêcher vite tu joues sur la réaction alors que le 107 tu peux alterner les pauses sur le broc il est redoutable certaines journées là justement le petit pot qu'il faut bien après et après le 128 on est sur un déjà un bon gabarit de l'or de surface donc c'est plus broc et bar carrément et sur les basses ça marche aussi évidemment rien qui les arrête ça flotte à plat après on change souvent quand même sur le 128 en fonction des besoins justement comme les trois hameçons on va souvent soit en mettre un devant un derrière pour qu'il reste bien à plat soit au contraire en mettre que deux derrière pour le faire claquer comme on fait sur le 95 quand on veut pêcher vite et imiter par exemple une chasse de grosses perches des choses de ce genre ok oui donc en fait c'est pas entre les bonis c'est pas qu'une histoire de taille quoi ils sont vraiment très différents les uns des autres exactement ils sont ils ont tous leurs aptitudes et c'est pour ça qu'en mer c'est c'est un grand classique ça tu l'as tu le vois très très bien il ya des journées où ils vont voir un seul parce que la sonorité elle est tellement différente de l'un à l'autre et là ce que tu peux en faire aussi que ça va ça va vraiment changer la pêche que tu vas faire donc finalement ces outils là tu raisonne pas trop sur sur la taille au final entre 95 et 107 c'est pas t'as pas une énorme différence non plus de gabarit tu vas raisonner plus sur la manière dont tu veux l'utiliser dans ce que je veux par rapport aux conditions si je veux faire du bruit aller vite si je vais doucement c'est exactement ça c'est par exemple tu as des herbes un 107 il se pose un peu plus à plat là qu'un 95 si tu l'envoies un peu dedans il va facilement se charger derrière mais après c'est aussi les poissons qui choisissent on faut prospecter vite en général et bien en général le 95 en eau douce il est vraiment plus polyvalent mais par contre il faut que les poissons ils sont un peu en fait j'ai commencé par le boni parce que c'était le plus emblématique de chez vous tu as quoi d'autres notamment pour l'eau douce là en eau douce pour ceux qui pêchent vraiment l'été dans les petites rivières là on a chevi popper chevi pencil donc on a un tout petit popper micro popper on va dire voilà ça c'est chevennes petites perches voilà les pêches d'été les pieds dans l'eau en rivière là quand il n'y a pas trop d'eau c'est voilà les pêches ludiques après quand on monte un peu il ya deux leurres qui sont quand même qui sont pas tout jeunes du tout il y a voitures mocassins ou ce que j'ai au bout là parce que ça au bout c'était un black bass tiens voilà hop ah si si il est parti avec il est là il est là il a fait semblant trois fois et il a fini par le prendre voilà donc quel moteur mocassins sa particularité c'est il ya des petites billes en verre dedans il est assez discret c'est vraiment le leurre c'est très serré aussi comme l'âge tu le ramène c'est exactement ça on a une âge serré c'est le bon petit leur qu'on n'ya pas trop d'eau si tu veux le poser sans bruit et puis t'adresser à des poissons qui peuvent être un peu méfiant il est sympa pour ça et ça prend pas que des perches et des basses c'est un sur les couleurs fluo et notamment les brocs en rivière il peut être bien une pile dessus là l'été quand ils sont pas sur les grosses proies c'est un petit leurre sympa ça prend un peu de tout et ça permet de dégrossir et puis d'avoir facilement des touches par exemple quelqu'un qui voit débuter avoir un leurre un peu passe partout pour autant il se lance quand même pas mal c'est un leurre qui se lance assez bien parce qu'on est quand même sur un bon on a le châteur beast aussi qui fait qui est dans la gamme là c'est un retour qu'on a fait dans l'heure qui existait déjà en le modifiant légèrement et sa particularité au châteur beast c'est que à l'intérieur de la chambre en fait il y a ces crénelés et en fait les billes elles bougent et ça fait un petit bruit de kressel un peu spécifique sur ce leurre et ils flottent très bien à plat donc sans faire pour les brocs par exemple moi je préfère alors qu'ils flottent arrête moi si je me trompe mais je crois qu'on a une compète à biscarros tu m'avais fait deux grosses perches sur chaque trip du châteur beast exactement et ça le gros modèle c'est là une 41 une 47 contre la petite histoire ça c'est le c'est le leurre par excellence pour bouger des beaux poissons ça pêche bien à plat et il ya vraiment cette sonorité en mer notamment quand ça roule un peu là mais en eau douce c'est valable quand il ya des vagues dans les bords sur les pauses pendant les périodes de pause en fait quand il ya un peu de vent qui tape les billes elles vont continuer de rouler ça fait vraiment un petit bruit bien spécifique donc voilà le ça c'est le gros de la gamme en sachant que on est en train de bosser pour faire revenir quelques modèles mais ça on va voir ça un peu plus tard tu classifie pas le celui avec la bavette à l'envers là dedans le riser bait alors le riser bait on peut le mettre dedans c'est à l'heure de surface oh tiens ça c'est un petit broc et le riser bait donc c'est à l'heure de surface mais il coule sa particularité donc ce qui est génial c'est qu'il est silencieux totalement ouais et il ya une bavette en fait métallique qui est orienté vers le haut et ça permet en fait quand on lance donc déjà il fait 26 grammes pour 8 cm on lance on mouline et il remonte tout seul sous la surface donc pour ceux qui ont un peu de mal à faire vraiment les animations walking the dog là lui va le faire tout seul en fait avec la bavette il va venir sous la surface et vraiment créer une jolie ondulation là il a un walking the dog automatique dès qu'on arrête il coule en oscillant légèrement est ce que tu le laisse couler de temps en temps oui je laisse couler dans plusieurs cas de figure mais les brocs par exemple les fois où ils sont vraiment difficiles là on ralentit à peine il passe 5 cm sur la surface l'affaire elle entendue tout le temps il ya plusieurs tailles le il 06 et c'est un des pour ceux qui pêchent les aspes par exemple donc non notre cas c'est pas forcément ce qui nous concerne le plus mais pour ceux qui pêchent les aspes 06 08 là 18 52 47 donc dans le 06 et le 08 c'est de l'heure comme il se lance loin c'est une blague et c'est pas de la plaire surtout que c'est le cire et donc le 06 et le 08 c'est de l'heure hyper connue pour les aspes de par leur faculté à se lancer loin et en fait quand on ramène vite si on accélère suffisamment il va se plasher légèrement et ça fait un peu de bruit c'est le leurre pour les bars notamment quand il ya et là la pêche c'est un peu pareil quand c'est comme ça là si jamais tu as des bandes à blettes qui t'entends ça éclate dedans c'est le bon truc pour le mettre dedans et sur les bars c'est quand c'est pétole au dessus des parcs où il n'y a pas trop d'eau là que l'eau elle est vraiment très claire très lisse c'est un leurre comme il fait pas de bruit il a tendance à les faire monter sans hésitation couler carat raté à la pêche aux canards c'est puisque c'était les canards depuis qu'ils enlèvent les plumes j'en marque si tu nous entends ah puis il ne lâche plus droit mais on va l'enlever de l'eau quand même pour de vrai on en mettra la poulbée j'ai pêché ici avec Jean et Leslie c'est les Aveyronais là ah oui et on lâche un regarde je les t'attends oh merde décroché et ça faisait deux minutes qu'elle l'avait dans la semelle et donc j'ai pêché que je j'ai pêché avec Jean et Leslie et je sais pas je fais un cendres non c'est Hubert qui est avec nous qui fait un cendre j'ai pêché avec Jean et Leslie et c'est Jean et Hubert il y avait Jean, Leslie et Hubert et là il y a Bernard il ouvre une bouteille Leslie elle s'appelle Dubois et Hubert aussi mais ils sont pas de la même famille bref ça devient trop compliqué j'abrège donc il y a Leslie, Jean, Hubert et moi Hubert fait un cendre il y avait du reste qu'est-ce qui reste on voit à 35 mètres qu'est-ce qui se passe le cendre d'Hubert qui remonte 35 mètres là-bas et ils disent on va démarrer le moteur on va aller chercher on va pas le laisser là on va le manger et j'ai fait un lancer de là comme à la tong avec un hameçon simple et une tête plombée et j'ai chopé le cendre à l'intérieur de la bouche on va faire exprès évidemment c'est tombé paf paf incroyable bon donc ça fait quand même un paquet de l'heure de surface chez vous c'est quoi ton préféré ton fétiche pour l'eau douce le boni 95 sincèrement j'ai pris trop de poissons avec ça déclenche vraiment des trucs des attaques brutales là et puis ça prend toute taille est-ce que ce que j'allais te dire est-ce que tu as déjà pris des gros sur des tout petits leurres de surface comme ça j'ai pris des jolies et des vrais gros bases des grosses perches avec et puis des brocs solides la particularité du 95 en plus quand tu vas un peu vite là si tu maîtrises un peu c'est que tu peux le faire aller sous l'eau à un moment et ça notamment sur les brocs il y a des journées où ça leur fait vraiment péter une pile bon dans quel contexte tu vas dégainer à l'heure de surface est-ce que est-ce qu'il y a quand même des limites qui t'empêchent de le faire ou la couleur de l'eau si l'eau est claire j'ai quand même tendance à préférer à l'heure de surface il y a plein de fois plus elle sera claire plus t'auras de chance parce qu'en fait le poisson il n'aura qu'en deux dimensions peu importe la saison non pas peu importe la saison bien que j'ai un marais qu'on pêchait j'habitais avant là dans le département de l'ordre on les prenait au mois de décembre les brocs dans l'après-midi avec 60 cm d'eau tu pêchais et t'arrivais à en prendre les journées où ils faisaient vraiment gros tu les touchais donc c'est pas juste la température qui compte c'est aussi la profondeur d'eau qu'ils ont monté ou pas en sachant qu'il ya des plans d'eau des fois tu sais pas pourquoi sur les brocs par exemple c'est le meilleur exemple tu as des plans d'eau ils monteront jamais le plan d'eau d'à côté ils montent et tu as des plans d'eau ou si tu pêches subsurface tu les prends et dès que tu pêches trop surface tu les prends pas donc c'est assez complexe cette histoire mais faut essayer des fois où ça vaut le coup quand même et j'aime bien clairement le printemps là c'est toujours un moment un peu sympa là dès que l'eau faut que l'eau elle soit au moins à la température de l'air c'est à dire que dès qu'on est aux alentours de 18 20 22 là au niveau des températures aussi bien en bas qu'en haut là on peut déjà faire ses premiers poissons surface alors dedans on peut mettre tout ce qui est grenouille qui flotte les choses de ce genre là mais là tu commences déjà à vraiment toucher les brocs et les perches faut attendre un peu plus l'été là et les basses il ya quand même souvent une belle période et les perches ça a du retard jusqu'en automne allez les perches le meilleur on prend encore des perches lors de surface quoi c'est ça le meilleur ça reste septembre octobre pour les perches et ça peut aller jusqu'à novembre sur certains secteurs avec comme on disait tout à l'heure toutes les pêches d'été là juillet août sans être si on veut pas être sélectif sur la taille et sur le nombre d'attaques avec des petits lors de surface dans les rivières courantes il y a plein de touches à avoir et au niveau des couleurs du coup est-ce que du coup vu que c'est en deux dimensions vu qu'ils attaquent d'en dessous etc est-ce que par exemple la couleur du dos a une importance enfin est-ce que toi tu y attaches une importance moi j'attache vraiment beaucoup d'importance aux couleurs c'est à dire que plus l'eau est clair plus c'est lumineux plus j'ai tendance à mettre des couleurs on va dire naturelles plus ou moins brillantes en fonction de l'espèce que je recherche et moins j'ai de lumière plus je vais aller sur des fluos sur des blancs des couleurs pleines qui vont permettre justement de jouer sur le contraste et après la couleur du dos on le voit sur les barres et des fois tu as deux leurres identiques mais mettre juste un point sur un des fois juste sur le flanc ou même un dos un peu plus clair tu n'auras pas les touches et l'autre ils vont te le prendre donc je me méfie tant même c'est pour ça que tu as autant de leurres dans tes boîtes c'est ça c'est pour ça que j'ai autant de leurres dans mes boîtes parce qu'il y a trop de fois où tu vas en avoir un ça va refuser ça va monter ça prendra pas et d'un seul coup tu trouves le bon et là ça monte tout droit sans prévenir et ça va l'enfourner correctement donc ça ça fait plaisir et à quel moment tu décides que tu vas changer de couleur justement quand tu as des montées qui prennent mal etc tu changes d'abord la couleur ou tu vas changer la vitesse ? non je vais changer le leurre en général le modèle le modèle ok donc plus la sonorité la taille exactement je vais jouer là dessus en fonction de ça peut être parce que tu as vu du fourrage et tu trouves que tu es un peu gros ou tu voudras aller plus vite sur les animations ou faire plus de bruit ou au contraire descendre justement et c'est là où je vais jouer sur mes leurres et quand tu as l'impression que tu as vraiment des touches là tu peux affiner avec la couleur ? alors si tu as vraiment des touches de qualité il y a un moment tu peux plus changer grand chose c'est à dire que le truc sur lequel il vaut mieux travailler au leurre des surfaces ça va être les trajectoires à la rigueur c'est à dire que là on est en train de pêcher en bateau par exemple on y est deux à pêcher donc on a le bateau qui est là on a tendance à lancer perpendiculaire et il y a des journées tu as toutes tes touches dans les 3 mètres du bord bah souvent il vaudra mieux mettre le bateau parallèle et puis pêcher carrément la bande des 3 mètres tes poissons ils vont moins lâcher l'affaire en fait que si jamais ça part vers le large c'est à dire qu'à le pousser vers le bord ils sont toujours confiants pour le choper alors que à partir plein large tu as des journées où ça va être édhibitoire donc il va mieux valoir identifier les postes et les trajectoires que les poissons préfèrent plutôt que s'embêter à changer si jamais tu as des touches franches c'est de qualité et la vitesse du coup il y a des espèces sur lesquelles c'est positif il y a des espèces qui vont plutôt préférer quand ça stoppe ou quand ça ralentit comment tu gères ça ? je gère ça c'est l'avantage de la pêche en surface c'est que c'est du direct c'est à dire que le premier tu vois la vague qui monte tu accélères ça lâche tu dis ok donc si tu as un suivi juste derrière tu retentes l'inverse c'est à dire que tu accélères à peine et tu stoppes tout de suite et tu vois ce que ça donne c'est à dire que la surface c'est une des bonnes écoles pour d'une apprendre à différer le ferrage parce que ça c'est important dedans bien ferrer un peu plus tard que l'attaque et derrière c'est le meilleur moyen de voir comment réagissent les poissons et après c'est vraiment des périodes parce que sur des poissons comme les brocs j'ai tendance à préférer aller plus doucement et avec un leur à plat ils vont moins le rater que si tu vas vite mais il y a quand même des journées où j'ai vu qu'il fallait aller vite et il continue là même avec les brochets même avec les brochets et les perches par contre c'est vrai que c'est un poisson où j'aime pas trop les pêcher lentement et en faisant des pauses mis à part au popper là mais au stick je trouve que dès que ça vient derrière les perches t'es sûr qu'il faut accélérer toujours plus vite toujours plus et les barres il y a un peu ce comportement là pour moi c'est le même comportement que des perches par exemple c'est à dire que plus ils sont nombreux dans le banc plus tu pourras accélérer plus tu vas trier plus tu vas faire de la concurrence mieux ce sera et par contre quand c'est des poissons un peu isolés là tu peux avoir le cas de figure de poissons qui vont monter inspecter faire des pauses et dans ces cas là souvent le popper il sera plus sympa que sur les perches il sera plus sympa qu'un stick oh des crochets c'était correct et clairement un des avantages de la pêche en surface c'est que l'été par exemple les coups du soir ça fait partie des meilleurs moments du matin donc ça peut se faire juste avant le boulot ou juste après et on pêche du bord les pieds dans l'eau quand il fait chaud là et le gros avantage quand on est du bord quand même il y a des fois où on peut pêcher justement comme je disais parallèle là faire des lancers courts dans des quand il y a des saules qui s'avancent ou des choses comme ça et avoir les attaques juste à côté de nous là et ça c'est magique quoi et il y a aussi plein de fois où les poissons de toute façon ils préfèrent à l'heure de surface qui va du large vers le pas d'eau parce que là ils vont suivre la raison dont on a parlé c'est plus facile à coincer ça fait partie des pêches estivales et ludiques on va dire et à sensation qui sont faciles à mettre en oeuvre même du bord une paire de waders voire des baskets là un short si jamais vous allez où l'eau elle est pas trop crado là et si vous pouvez vous permettre d'aller au boulot avec les pieds mouillés ou de revenir mais ça pêche très bien du bord l'avantage de la surface pour ceux qui ont peur de s'accrocher dans le fond c'est que normalement ça n'arrive pas dans les arbres un petit peu mais là c'est jamais la faute du leur et c'est vraiment une très belle école ah ben l'adrénaline qui est procuré par les pêches de surface c'est quand même c'est assez addictif effectivement là la lumière elle est en train de baisser donc avant je pêche avec une couleur ailloux là j'ai plus de touche et donc je vais passer sur du vraiment beaucoup plus flashy parce que là le principe du coup du soir c'est que tant qu'il y a de la lumière on pêche naturel et après on baisse en couleur on met des trucs plus pleins et qui se voient un peu mieux on va essayer on verra bien mais ça c'est une super couleur vraiment dans les dernières couleurs à mettre ça c'est très très bon allez on va s'arrêter là dessus du trop de lumière c'était chouette merci de nous avoir expliqué la gamme de leur de surface Ilex j'espère que vous ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair là dedans de faire les bons choix de vous faire plaisir on vous remercie pour avoir visionné ça abonnez-vous ici là ici au 0608 abonnez-vous à la chaîne FISH&CHIP TV et puis on se retrouve pour d'autres aventures avec Gaël et puis avec plein d'autres Avec plaisir A bientôt Salut 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 Salut